assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter plusieurs livres qui vont nous parler de l'islam et de la france ou de la france et de l'islam pourquoi cela je pense que tout simplement avec l'actualité on entend parler donc beaucoup de l'identité française de l'islam et donc de sa place en france de l'islam de france de l'islam en france finalement tant de polémiques qui apporte beaucoup de questions mais très peu de réponses au point qu'on ne sait même plus en fait qu'est ce que ça signifie être français qu'est ce que c'est que l'identité française quelle est la place réelle de l'islam est ce que l'islam est réellement une religion nouvelle qui n'a jamais rien apporté à la france mais qui est au contraire aujourd'hui on est en train d'essayer de réclamer des droits qui lui seraient illégitimes donc je pense qu'il est temps de se renseigner d'apprendre afin de ne plus être toujours dirigé par des débats lancés dans donc par certains polémistes ou alimenté par certaines certaines chaînes de télé ou bien par certains politiques mais il est temps de rentrer dans le vif du sujet et de s'instruire de s'instruire puisque une communauté qui ne lit pas c'est une communauté qui ne peut pas renaître qui ne peut pas évoluer donc il est temps maintenant que le musulman prenne en main donc les choses et comprennent quelle est son identité afin justement d'en être fier et de savoir comment oeuvrer au quotidien afin d'être quelqu'un d'engagé dans sa religion mais également d'engagé dans la société de façon à faire taire tous ces débats futiles toutes ces polémiques qui apportent des tensions mais n'apportent pas de réponse donc le premier livre que je vais vous présenter qui est un livre excellent qui est écrit donc par mahboubi moussaoui des éditions sabille pour ceux qui le connaissent c'est ce qui ce qu'est la france et qu'est ce que c'est être français parce que finalement on parle beaucoup d'identité nationale mais finalement est ce que ce n'est pas un dialogue de sourds est ce que ce n'est pas juste on va dire un slogan qui permet en fait de façonner un ennemi commun afin donc de détourner une partie de la population donc des enjeux politiques pour les fixer sur une partie de la population qui supposé pourrait poser problème et finalement en fait tout le monde polémique mais personne ne sait réellement qu'est ce que l'identité française et c'est ce que l'auteur a voulu à travers son excellent livre dans lequel il va nous parler de la france d'avant 1789 dans laquelle il n'y avait pas de citoyens comme aujourd'hui mais des sujets du roi que pour être français il fallait être seulement catholique que celui qui n'était pas catholique n'avait pas le droit à être français n'était pas un sujet du roi possédant donc des droits et des devoirs mais était potentiellement sujet à être spolié à être expulsé ou autre puis la france d'après 1789 et les revendications qui a pu avoir le statut de citoyen qui est apparu et puis l'évolution de la france jusqu'à ce qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui et donc à travers un livre vraiment riche en informations on va découvrir finalement qu'est ce que la france son histoire qu'est ce que c'est qu'être français et c'est une excellente réponse en fait à toutes les polémiques qu'on a aujourd'hui et ça nous donne des éléments de compréhension à nous musulmans donc de ce qu'est la france ce que ce qu'est être français et ça nous permet justement de ne pas tomber dans ces polémiques et de ne pas pouvoir enfin de dire stop à ceux qui nous qui essaieraient donc de nous de nous stigmatiser en permanence mais qui finalement ne connaissent pas l'histoire de la france ni ce qu'est être français donc il se permet il nous propose également d'analyser la république qu'est ce que la république qu'est ce qui est très républicain qu'est que signifie qu'est ce que signifie donc les symboles de la république et tout ça avec une plume engagée et qui veut vraiment à travers son livre donc donner des éléments pour apporter dans le dialogue quelque chose de positif qui va permettre d'apaiser la situation et non de toujours chercher à l'envenimer et à monter les gens les uns contre les autres donc c'est vraiment un livre qui donne des clés de compréhension pour savoir ce qu'est la france et ce qui est être français et je vous conseille à tous de le lire pour avoir les réponses à toutes les à toutes les polémiques qu'on peut lire actuellement alors dans la même dans le même dans le même ordre d'idées il ya l'histoire méconnue de l'islam angol et oui parce que lorsqu'on écoute donc certaines personnes aujourd'hui on a l'impression que l'islam c'est quelque chose de totalement étranger à l'histoire de france alors que l'islam a quand même régné dans de nombreuses régions de france pendant près de deux siècles donc de 719 à 972 de nombreuses régions françaises étaient entre les mains donc des musulmans qui administraient donc ces régions puisque la france frontière à l'espagne qui était donc musulmane a elle aussi bénéficier donc de l'apport des musulmans puisque les musulmans ont apporté donc à l'europe un nouveau souffle la france elle aussi a bénéficié de ce nouveau souffle et la france ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans avoir justement eu dans son histoire toutes ces rencontres bénéfiques avec les musulmans et la civilisation donc française telle qu'elle est aujourd'hui ne l'est que par cet enrichissement qu'il ya eu donc de toute son histoire et auquel les musulmans ont largement participé donc souvent on élimine les musulmans ne parlant jamais de l'histoire de france et l'histoire des musulmans alors que charlemagne avait des accords avec alun rachid et alun rachid avait même envoyé un éléphant qui s'appelait aboul abbes qui est actuellement encore enterré en france il avait offert une horloge et lorsque cette horloge est tombée en panne personne n'a se la réparer et on a charlemagne a répliqué c'est un travail d'arabe personne pourra le réparer parce que justement à l'époque le travail d'arabe c'était pour pour parler d'une chose qui était vraiment de grande valeur non pas comme aujourd'hui c'est pour dévaloriser le travail de quelqu'un on peut également parler donc de soulemane le magnifique qui a sauvé françois premier alors menacé par charles quinte avec barbe rousse et ses hommes qui ont qui sont donc venus à toulon et qui ont protégé la france donc des invasions extérieures ce qui fait qu'il ya toujours eu des liens forts entre la france et l'islam qu'aujourd'hui on occulte qui ne sont plus enseignés à l'école que peu de gens connaissent alors que réellement l'apport donc de l'islam aux musulmans